Bonjour et bienvenue ici l'hostie bienvenue sur la chaîne de la luxure on fait le point gaming le meilleur de l'actualité gaming du jour alors sachez que l'hostie et bien vient de sortir d'un repas familial pour mon anniversaire et vous le saviez c'était mon anniversaire le 22 donc voilà je vous remercie d'ailleurs je tiens encore à remercier tous ceux qui ont liké qui ont laissé un commentaire d'ailleurs refaites le aujourd'hui c'est bien juste comme ça dans la continuité de comme alice un joyeux anniversaire voilà c'est bien merci à vous en tout cas c'était très sympa comme quoi vous pouvez le faire c'était un piège en fait voilà ça prouve que c'est facile de faire non mais merci c'était vraiment très 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 gentil voilà allez on commence avec des jeux gratuits j'aime bien les jeux gratuits c'est bien alors du côté d'Epic Games cette fois-ci ça se passe donc c'est pour PC évidemment désolé les consolus Out of Line d'ailleurs du 21 au 28 septembre voilà un petit jeu de puzzle avec des décors en 2D plutôt sympa en fait à la main c'est plutôt pas mal et le deuxième c'est The Forest Quartet le quatuor de la forêt un union original pareil c'est un jeu de réflexion narratif en 3D et qui met en scène une chanteuse disparue peut-être celle qui faisait papillon de lumière si vous vous souvenez elle a disparu aussi celle-là voilà peut-être qu'elle est dans le jeu on ne sait pas du 21 au 28 septembre pardon 2023 pareil voilà les deux jeux sont gratuits récupérer les à un petit follow up comme on dit au pays de l'oncle Sam puisque ce matin alors c'est du le 23 septembre donc oui hier matin monsieur Ramsey Khalid Ismail le nom vous dit peut-être pas grand chose mais en fait il s'agit de Johnny Somali le type le streamer le plus détesté au monde je crois qu'on peut lui donner ce prix effectivement à quitter le commissariat vous savez c'est celui qui a insulté les japonais en live en vlog et il s'était fait arrêter et assis sur la banquette derrière il a salué et a souri au journaliste présent voilà alors j'ai vu un autre tweet qui passait qui se demandait si soit il était complètement inconscient soit complètement con j'ai bien une petite réponse à la question mais bon je l'ai déjà assez insulté le mec non je pense qu'il est complètement con voilà il pense que c'est bien de faire le buzz comme ça mais je pense qu'il va très très vite déchanter quand il va se retrouver en taule avec des gentils garçons autour de lui qui peut-être sauront qu'il s'est amusé à faire des blagues racistes sur les japonais dans la rue je pense que ça va beaucoup les amuser aussi d'entendre ce type de blague on lui souhaite et bien bien du plaisir coucou des douches voilà bref à Phil Spencer Phil Spencer qui a fait une déclaration très sympa puisqu'il a dit que il était essentiel pour Starfield de continuer à fournir du contenu et ça mes amis ça veut dire non seulement petite mise à jour mais aussi DLC et oui on attend donc un DLC et c'est très très bien effectivement Starfield marche bien peu importe au delà des critiques au delà des trucs il marche bien il se vend bien en plus il y a plein de monde qui joue dans le game pass donc je pense qu'il faut capitaliser là dessus pour Xbox et pour le game pass donc fournir du contenu additionnel c'est très bien et je suis sûr que Bethesda est déjà oeuvre à la tâche voilà une nouvelle et bien licence culte du jeu vidéo qui va être en adaptation sur Netflix après The Witcher alors The Witcher c'était quand même une très grosse réussite on peut penser ce qu'on veut de la série mais bon jusqu'à la saison 3 à mon avis ça c'est moi ces deux premières saisons c'était bien saison 3 alors la prochaine ça va être ça va couler ça va être on va être sous l'eau on va ça va être terrible je pourtant j'aime bien ce truc là donc j'ai envie de regarder mais je pense que je vais regarder je vais pleurer devant ma télé en fait ça va être très triste bref et donc là il s'agit eh bien de Onimusha ah vous connaissez peut-être pas c'est vrai que c'est culte mais c'est un petit peu moins connu quand même que ce Witcher Netflix a partagé une nouvelle bande annonce officielle pour révéler que le jeu Onimusha de Capcom va faire l'objet d'une série animée la série débutera sur Netflix le 2 novembre voilà très prochainement avant la fin de l'année réalisée par Takashi Miike cette série ambitieuse se concentrera sur Miyamoto Musashi qui s'inspire de Toshiro Mifune évidemment le grand qu'est-ce qu'il a inspiré quand même ce type incroyable l'icône du cinéma japonais connu dans le monde entier la série promet d'être intense pleine d'actions réalistes dans laquelle la lame de Musashi tranche le bal voilà on tranche le mal comme ça en traversant une terre en proie à la pauvreté voilà Onimusha de Capcom est une série de jeux vidéo d'action et de survie qui se déroule à l'époque féodale du Sengoku non pas du Sengoku on va pas confondre au Japon elle utilise certains des personnages historiques qui ont fasciné l'histoire du Japon ils racontent leur histoire avec une pincée d'éléments surnaturels voilà c'est un très bon jeu très très sympa effectivement c'est pas assez culte mais c'est pas du gros triple A qui se vend par 50 millions par palette mais c'est très sympa quand même donc je suis très 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 content qu'il y ait une adaptation sur Netflix qui va être très très bien je pense Mario Bros Wonder le nouveau Mario que tout le monde attend Nintendo a fait offert pardon un nom aperçu en vidéo le 20 octobre prochain Super Mario Bros Wonder les merveilles s'invitera sur nos Nintendo Switch chaque nouvelle aventure du célèbre plombier étant un événement la firme nippone ni mauvaise a mis le paquet du côté de la promotion du jeu la vidéo du jeu revient sur l'ensemble du contenu disponible dans cet épisode on y aperçoit les différents pouvoirs niveaux et autres personnages accessibles écoutez il a l'air franchement très 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 sympa ce truc très coloré un peu plus coloré que d'habitude un peu plus les graphismes un petit peu plus fins je trouve que d'habitude très joli c'est vraiment très joli avec les fonds derrière qui sont aussi bien travaillés bien magnifiques avec plein de nouveaux pouvoirs évidemment mais ça on a l'habitude voilà notamment l'éléphant qui a l'air très sympa d'ailleurs on se souvient de cette news que j'avais couvert le patron de Nintendo je crois n'était pas très très convaincu par l'éléphant il disait ouais c'est bizarre l'éléphant c'est pas dans le Mario en plus les éléphants ça marche pas comme ça bon bon c'est mais finalement ils l'ont fait donc voilà je pense que ça va être un très bon jeu évidemment comme tous les Mario tout le monde va s'amuser là dessus ah ça j'aime bien ça il y a wow hardcore vous le savez maintenant world of aircraft hardcore alors hardcore ça veut dire que vous avez une vie si vous perdez si vous mourrez et bien c'est terminé votre personnage est mort comme dans la vraie vie finalement et vous êtes obligé de tout recommencer bon ça par contre dans la vraie vie on peut pas recommencer enfin certains pensent que si mais moi j'ai un doute je suis relativement sceptique là dessus bref et donc voilà on a des morts quand même parce que les mecs font super gaffe évidemment parce que si tu meurs c'est tout fini donc quand t'es arrivé à un certain niveau voilà bref donc voilà donc lui il arrive je sais pas quel niveau il est je crois au moins 50 barraille et il a une mort à la con le mec dans un dans c'est où qu'il est là le temple le temple englouti voilà et donc vous allez voir il se bat contre un dragon et le dragon il fait du knock back il vous pousse et alors c'est très rigolo ce qui va le rire parce que pendant une demi seconde il répond au chat du jeu il fait pas gaffe à ce qui se passe dans le dans le jeu et vous allez voir c'est absolument magnifique là regardez il y a mark il fait plus gaffe il se fait knock back et hop dans le trou et là il est dégoûté il est dégoûté c'est quand on passe des heures et des heures à monter son perso et à bien faire gaffe à pas mourir vous juste pour une demi seconde d'inattention crever comme ça comme une merde en fait on peut le dire ça c'est une mort de merde je pense qu'il est bien dégoûté son chat évidemment en furie en train de se moquer de lui bon et bien on lui espère du bon courage pour la suite Call of Duty la saison 6 commencera dès le 27 septembre il va y avoir du mouvement dans Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 en effet Activision vient d'annoncer que la saison 6 débutera le 27 septembre prochain les joueurs ont accès à de nouvelles cartes armes aux skins de Spawn et je suis dégoûté parce que Spawn est un de mes persos préférés de comics et de le voir dans Call of Duty ça me ça me déchire le coeur ça me je sais pas j'ai l'impression qu'on vient de lui pisser dessus il lui a ouvert sa tombe pour ceux qui connaissent l'histoire de Spawn et ils lui ont pissé dessus chez Activision je suis très triste évidemment tout ce il se fortnite-ist comme je dis a porté plein de persos de différentes franchises comme ça ça a marché dans Fortnite donc ils se sont dit pourquoi pas nous bref de plus la route jusqu'au lancement de Modern Warfare 3 sera sans aucun doute passionnante pour les fans de la franchise l'événement Call of Duty Next aura lieu le 5 octobre et la bêta du troisième opus débutera le lendemain sur Playstation puis le 12 octobre sur tous les supports enfin la campagne sera disponible en accès anticipé dès le 2 novembre voilà vous savez tout ici un DLC un DLC fameux c'est celui de Cyberpunk 2077 qui va sortir le 26 j'ai recommencé un perso sur le jeu pour profiter de la 2.0 et pour pouvoir anticiper pour arriver au moment du DLC alors je sais pas du tout à quel moment dans l'histoire on a accès au DLC parce que c'est pas dès le début évidemment je pense qu'il faut faire le premier arc pour récupérer la petite pupuce qu'on se met dans la tétette avec Johnny Silverman donc ça doit être un petit peu après on verra bien ils ont pas donné d'info là dessus sur le niveau minimum dans le jeu sur lequel il faut être pour bien attaquer le DLC parce que c'est juste des nouvelles zones dans les DLC bref voilà donc on peut déjà profiter de toutes les nouveautés de la 2.0 et bien il va y avoir un truc sympa qu'ils ont vu dans le DLC c'est que dans le jeu de base il y avait des armes iconiques des armes qui avaient des noms qui avaient des trucs et bien vous allez pouvoir les acheter dans le DLC si vous les avez manqué parce que c'est possible de les manquer il y en a quelques-unes où il faut on les a uniquement en faisant des choix dans certaines quêtes et si vous faites pas le bon choix ou un autre choix c'est pas forcément mauvais mais si vous êtes pas dans le choix qu'il faut vous allez la rater vous pouvez pas la récupérer notamment le monsieur soeur Vergered le bras de la justice comme je l'appelle voilà j'ai refait une partie et je l'ai raté parce que je me souvenais plus en fait qu'il fallait faire un certain choix donc je l'ai raté et peut-être qu'il sera dedans aussi vu que c'est une arme très iconique pour moi c'est l'arme la plus iconique de toutes donc il va y avoir il va y avoir et bien un vendeur qui va pouvoir toutes les vendre il y en aura des nouvelles certainement dans le DLC qu'il faudra récupérer après mais en tout cas les anciennes seront disponibles et je trouve ça très 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 sympa Harvest Island un jeu qui ressemble étrangement à Stardew Valley qui va sortir j'en parle un peu parce que je viens de commencer Stardew Valley et c'est très 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 sympa alors au début c'est un petit peu difficile la première fois à prendre en main mais une fois qu'on a bien compris les principes c'est vraiment très sympa ouais je sais j'ai un peu de retard je suis désolé et donc Harvest Island c'est un jeu qui ressemble très et très profondément à Stardew Valley et c'est vrai que si on regarde juste deux minutes de gameplay on se dit c'est quand même pas mal copié mais en fait attention puisque c'est une espèce de jeu d'horreur aussi dedans c'est un Stardew Valley en horreur voilà que son apparence ne vous induise pas en erreur Harvest Island vous permettra bien de gérer votre ferme mais ce n'est pas vraiment le but du jeu contrairement à Stardew Valley en effet tous ces aspects très mignons cachent en réalité une histoire à faire froid dans le dos et rien qu'un petit visionnage du trailer suffit à se rendre certains fans assez mal à l'aise vous allez trouver des cadavres vous allez trouver des trucs donc voilà le jeu sortira le 10 octobre prochain sur beaucoup de plateformes je crois ils n'ont pas vu les plateformes c'est dommage mais sur PC au moins parce qu'il sortira sur Steam Deck donc voilà Epic Games Dumbledore et Itch.io voilà je pense que j'essaierai ça a l'air très sympa celui-là allez ce joueur passe 100 heures sur Starfield pour construire une immense base de plus en plus de joueurs passent énormément de temps parce que les possibilités de construction que ce soit au niveau des vaisseaux ou au niveau des bases sur les planètes sont quand même assez colossales et lui il fait une base absolument monstrueuse alors il l'a dit le plus difficile en fait c'est de faire du plat parce que les surfaces des planètes ne sont pas planes et que malheureusement pour poser des bâtiments il faut que ça se fasse sur du plat donc pour faire des gros trucs comme ça où tout est connecté c'est pas de base c'est pas tellement possible donc en fait il a mis une espèce de je crois qu'il a construit 3000 matelas au sol en fait voilà il a fait des matelas au sol il en a fait 3000 pour se faire sa propre sa propre dalle de béton entre guillemets plat voilà c'est pour ça qu'il avait aussi plus de 100 heures dessus à faire tout ça et à tout construire il a fait donc une base immense qui permet de récupérer plein de trucs alors je crois qu'elle est pas tellement fonctionnelle pour le moment je pense qu'elle va lui donner une fonction c'est très sympa je continue à regarder des comptes sur Twitter de mecs qui font des vaisseaux absolument incroyables je crois que Béthisa ils ont bien fait leur coup là-dessus sur les passionnés de construction en tout genre s'ils donnent à cœur joie Dragon's Dogma 2 celui qui est le jeu qui me hypait pas mal parce que quand on a vu le trailer franchement il avait l'air très sympa surtout qu'on peut jouer en coop il a l'air vraiment génial en coop et bien ils ont joué deux heures ici chez Millennium et ils ont dit ça a l'air vraiment bien nous on a vraiment bien apprécié le jeu donc c'est un RPG évidemment qui sortira sur PS5 Xbox Series 6 et PC c'est Capcom qui le fait et il sortira bah quand il sortira voilà c'est donc vous avez quatre classes ici alors guerrier archer match voleur on est dans l'ultra traditionnel ici vous battez des monstres c'est un RPG évidemment vous pouvez recruter des gens vous pouvez et bien jouer tout seul avec aussi des bots aussi qui pourront jouer avec vous et ils ont dit qu'ils allaient mis l'accent un accent incroyable sur l'intelligence artificielle des bots qui vont jouer avec vous ça a l'air excellent ça a l'air vraiment très très sympa donc je pense que c'est vraiment le jeu qui va me hyper donc vous le savez vu qu'il me hype il va être tout pourri c'est la règle il y a eu une ou deux exceptions par le passé mais en général c'est ça donc ne l'achetez pas ne prévoyez pas de l'acheter sinon parce qu'il va être vraiment à chier je pense vu comment il m'intéresse ah Jim Ryan ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Jim Ryan et bien il est sorti de sa tanière puisque vous le savez la CMA récemment a donné sa pré-approbation pour l'achat de l'activation Blizzard King par Microsoft et évidemment ça veut dire que c'est en très bonne voie et que ça va être très certainement bouclé pas longtemps donc Jim Ryan le patron de Sony Interactive Entertainment donc le patron de Playstation aussi et bien il s'est dit il faut que je parle il faut que je dise un truc parce que bon c'est normal c'est la concurrence c'est comme ça et il nous a sorti quelques saucisses quand même j'ai l'impression qu'il n'avait plus trop quoi dire donc il a dit ouais alors acheter Activision Blizzard c'est bien mais en fait acheter Bungie comme nous on l'a fait c'était mieux bon je trouve ça très curieux la comparaison quand même parce que c'est pas les mêmes boîtes ils n'ont pas le même nombre d'employés dessus si on compare vraiment des carottes avec des choux des trucs je ne comprends pas très bien mais écoutez il est motivé c'est très très bien je ne comprends pas vraiment sa sortie je pense que s'il n'avait rien dit en fait on se serait complètement foutu j'ai largement préféré l'email qu'il avait envoyé à tous ses employés lorsqu'on a appris que Microsoft voulait acheter Activision Blizzard il y avait l'offre effectivement qui était là et donc ça avait commencé il avait envoyé un email à tous ses employés en disant on s'en fout on s'en fout c'est pas ça qui va nous faire peur nous on va tout faire on va bien bosser pour continuer à être les numéros 1 pour continuer à faire des bons jeux à faire des bonnes consoles que les gens vont s'arracher vous allez voir on va tout faire pour rester dans le top des ventes dans le top des jeux et voilà j'ai trouvé ça bien plutôt essayer de motiver ces troupes pour dire nous on va faire de la qualité plutôt qu'essayer de dénigrer la concurrence que je m'ai très bien compris mais pourquoi pas peut-être qu'il se fait vieux peut-être que il a aussi dit que le Game Pass c'était un échec c'était un gros échec très gros échec et que acheter Activision Blizzard ce n'est pas ça qui va les sauver il est en mode vraiment dénigrement je trouve ça complètement inutile en fait parce que pour l'instant ce n'est pas un échec alors peut-être qu'il voit dans le marre de café Jim Ryan mais pour le moment je ne sais pas dit tout un échec pour le moment ça marche plutôt pas mal peut-être que ça sera un échec un jour peut-être que ça va se casser la gueule pour des raisons mais bon c'est comme ça ce ne serait pas la première boîte à se casser la gueule on en a vu d'autres par le passé même des gros constructeurs des gens qui on n'aurait jamais pensé qu'ils puissent se casser la gueule tellement c'était gros souvenez-vous à l'époque de la concurrence Nintendo vs Sega on pensait que ça serait Nintendo vs Sega pendant 100 ans si vous voulez pendant très longtemps on ne voyait absolument pas quelqu'un débarquer et pousser et se faire une petite place au milieu de ces deux mastodontes qui trustaient le monde du jeu vidéo puis c'est pareil après c'était Playstation Xbox est arrivé aussi Playstation qui fait sa part dans côté Nintendo Xbox est arrivé on s'est dit Microsoft tes consoles ça ne va jamais marcher bon bah ils sont là c'est très difficile de prévoir l'avenir surtout que là le Game Pass marche de plus en plus on a vu qu'ils avaient quand même près de 35 à 40 millions d'abonnés qu'il y avait un des derniers mois ils se sont fait 230 millions de dollars en un seul mois juste avec les abonnements sans compter donc les achats de jeux et puis toutes les toutes les transactions annexes qu'il peut y avoir non ça marche bien pour l'instant ça marche bien et ça continue de marcher le plus alors même si en termes d'abonnement Sony reste toujours au dessus non le Game Pass marche très bien je vois pas pourquoi on peut dire rien ne permet d'affirmer que c'est mort je veux dire que ça marche pas bon c'est quand même très curieux je sais pas c'est assez bizarre ici une autre preuve que Diable 4 il y a tellement de trucs à changer et c'est vrai que ça c'est quelque chose dont je m'étais pas fait la réflexion en jouant mais en fait ils ont raison il y a des objets uniques dans le jeu qu'il faut absolument récupérer par classe mais en fait quand on les regarde bah il y a rien d'unique et ce mec a dit j'ai failli en fait le vendre l'anneau que j'ai récupéré là parce que je sais pas il avait pas l'air unique il avait rien de spécial en fait sur le truc alors que si en fait c'est un truc c'est le meilleur des meilleurs qui existent dans le jeu mais il y a rien de marqué alors que dans les jeux normalement du loot vous avez donc différentes classes de loot du loot nul après vous avez légendaire épique tout ce que vous voulez avec différentes couleurs il y a des codes couleurs c'est très bien et puis il y a les trucs uniques où des fois il y a une couleur particulière le vert je crois que Game of the 3 c'était le vert je sais plus pour les 7 bref mais ceux là non et je suis persuadé et je suis en train de me demander si je l'ai pas foutu à la poubelle moi je suis persuadé qu'il y a plein de joueurs qui sont passés à côté et qui sont durs bof allez passons on verra bien plus tard afficher clairement la rareté d'un objet c'est pourtant simple c'est pourtant tellement bien en fait ça fait tellement plaisir de looter un truc avec une couleur particulière on se dit oh là là j'ai looter un truc très sympa même si on l'utilise pas c'est quand même très sympa la communauté a été choquée du fait que l'affichage des rares tels des items puisse induire autant en erreur d'horreur, de bordure couleur de fond moins en gras il existe pourtant des dizaines de moyens de signaler avec un objet excellent il y a plein il y a tellement de choses à faire dans ce jeu pour le remettre à niveau c'est incroyable M-Bresser qui nous a fait une petite déclaration assez curieuse puisqu'ils ont dit qu'ils dépensaient plus d'argent en frais de plateforme plutôt que dans le développement des jeux c'est incroyable c'est à dire que tous les frais de plateforme c'est à dire les 30% les 30% que vous payez tous les frais que vous devez engager lorsque vous vendez votre jeu sur des plateformes tiers donc sur Epic Game Store sur Steam sur la boutique Playstation sur la boutique Xbox à chaque fois ces plateformes se prennent un petit pourcentage alors Epic se prend que 12% toutes les autres prennent 30% c'est la règle c'est pas une règle c'est juste ils font comme ça c'est tout il n'y a pas de règle vraiment qui est statuée dans la loi ils pourraient prendre 40, 50 ou 2 s'ils veulent ils font ce qu'ils veulent bref donc c'est pour ça qu'Epic a dit nous on fait 12 on fait un peu moins que les autres mais en fait ça ce pognon là qui est prélevé par les plateformes ici M-Bresser dit bah nous l'année dernière et bien on a on a filé plus d'argent de TUD aux plateformes que on a mis d'argent pour développer les jeux c'est incroyable c'est comme ça c'est le monde moderne des jeux vidéo où bientôt le développement ça va être le truc qui va coûter le moins cher et puis tout le reste ça va être juste des frais annexes c'est quand même relativement curieux tiens on va terminer là dessus c'est rigolo puisque Razer la boutique qui fait plein de périphériques a décidé de faire un rasoir alors rien d'exceptionnel là dedans en fait si parce qu'ils font des périphériques PC normalement c'est une truc de gamer Sauf que c'était le poisson d'avril le dernier poisson d'avril qu'ils avaient fait c'était ça ils ont dit avec Gillette en fait c'était bien avec Gillette ils ont dit tiens regardez on va faire un rasoir Razer c'était pour le petit jeu de mots qu'il y avait oh un petit poisson d'avril sympa et puis après ils se sont dit mais en fait si on va le faire parce que bah il y a des thunes il y a des thunes à la clé évidemment les fans de Razer il y a plein de mecs qui se rasent aussi le matin donc peut-être qu'ils se rasent les jambes aussi avec et bien on va faire un vrai rasoir avec alors je suis déçu parce qu'il n'y a pas de RGB moi franchement sur la terre RGB j'en aurais acheté un seul juste pour rigoler j'aurais fait une vidéo avec voilà de moi en train de me raser les jambes sous la douche peut-être certainement mais c'est très rigolo un peu déçu quand même pour le RGB ils auraient pu faire un effort allez c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada